Je m'appelle Fleur Kalfuna Opaïelef, je viens d'une communauté Mabouchi qui est située au sud de l'Amérique du Sud, vers la Patagonie. Je viens d'une communauté qui s'appelle la communauté Juan Païelef. Depuis 2011, je suis l'ambassadrice de la mission primaire entre Mabouchi auprès de l'ONU. J'ai été nommée avec des autres collègues, j'ai fait partie de cette équipe. Je suis la coordinatrice de Mabouchi Human Rights Commission et je suis la coordinatrice en trois semaines. Nous, on travaille à la mission, on fait un travail d'une mitigation sur les droits du peuple autochtone, sur les situations juridiques internationales du peuple Mabouchi. Depuis 1996, je suis ici à Genève. J'ai choisi de rester ici à Genève parce qu'il y avait l'ONU et on pourrait travailler là où il y avait toutes les organisations des droits autochtones. Je ne saurais pas vous dire quand je suis venue défenseuse parce que je suis née comme ça. Je suis née dans une famille et défendre les droits des autres. Pour moi, c'est quelque chose, un autre droit, c'est-à-dire que ça fait partie de notre culture. Défendre la terre, l'air, l'eau. Je crois que je suis née défenseuse d'une certaine façon. Selon l'âge, ça a commencé à allergir les connaissances et à faire des choses pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement, nous, on vit pour défendre les droits des peuples autochtones qui, aujourd'hui, sont en train de criminaliser la lutte d'un peuple. C'est-à-dire, depuis l'annexion de territoire, le peuple Mabouchi n'a jamais cessé de lutter. Il y a eu différents façons de criminaliser, mais l'objectif, c'est le même. C'est de piquer les terres des peuples Mabouchi. Parce que nous, on n'est pas des terroristes. Il n'y a pas de terrorisme. A partir de 2008, j'ai fait une demande d'acide politique car ma famille était complètement mis en prison et condamnait certains quatre, cinq et plus d'années. Je me sentais vraiment menacé. On a demandé de l'acide politique avec ma nièce. Et puis, depuis là, j'ai vécu vraiment des choses. Ça, c'est très, très dur. Ici, le temps, je me sentais la tortue psychologique, plutôt, dans l'acide politique. C'est très, très dur. Il faut du courage. Et puis ensuite, j'ai ma famille en prison. Ils sont tout le temps en train de sortir de la prison d'entrée. Ils ont au moins quatre-vingt-dix arrestations et puis ensuite, ils se sont lâchés. La mise à sac dans la journée, dans la nuit. Certains jouent, il y a la voiture qui est piquée. Des fois, il doit sortir tôt le matin. Il a le pneu écassé. Donc, toute cette pression qu'on vit ici et au même temps, on doit travailler la documentation des Nations Unies. On doit être aux Nations Unies au Conseil des droits humains. Des fois, on n'arrive pas parce qu'ils ne nous laissent pas entrer. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est un chemin assez dur. Ce que j'attends des Nations Unies, surtout les sortiens qui sont compétents, d'avoir notre place aux Nations Unies. Parce que nous, on est un peuple indépendant. On est annexés et massacrés pour les États. Donc, je crois qu'en tant que peuple autochtone, on doit avoir les droits et un espace de respect au moins aux Nations Unies. Alors, la déclaration des Nations Unies, ils disent que chaque peuple, il a un droit à l'autonomie, à l'autodétermination du tunnel, à l'aut 승ace, l'autonomie, au tout gouvernement. mot